Mesdames et Messieurs les dirigeants internationaux, Déjà 40 ans que le VIH a été découvert, et pourtant, il continue de tuer. À ce jour, près de 40 millions de personnes sont décédées du sida, alors que nous savons prévenir et prendre en charge cette maladie mortelle. La France est engagée dans ce combat depuis le début, d'abord par les travaux de recherche des Français Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagné, prix Nobel de médecine, qui ont mené à la découverte du virus en 1983. Financièrement aussi, avec près de 8 milliards d'euros investis depuis 2002 dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Notre engagement a été réaffirmé à Lyon en 2019, lors de la Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, qui a rassemblé avec succès 14 milliards de dollars, grâce à la mobilisation exceptionnelle de tous. Les financements stables et durables sont indispensables. Il faut aussi agir avec détermination pour lever les barrières structurelles qui empêchent l'élimination de cette maladie. La discrimination, les inégalités de genre, la pénalisation et l'exclusion des personnes vivant avec les VIH et des populations clés. Il faut continuer de renforcer les systèmes de santé, primaires et communautaires. Au plus près des populations, ces derniers assurent la prévention, le diagnostic et l'accès durable au traitement. Le président français Emmanuel Macron l'a rappelé. Les années de combat pour l'accès au traitement contre le VIH doivent nous servir de leçon. Nous devons être intransigeants sur la mise à disposition rapide, à un prix abordable et de manière équitable, des outils de santé essentiels en cas de crise, quelle que soit la situation géographique, le sexe, la couleur de peau ou le statut socio-économique. L'exemple de la lutte contre le VIH SIDA a également montré l'intérêt du recours aux licences volontaires en s'appuyant sur l'expertise du Medicine Pattern Pool et d'United. Nous savons comment en finir avec le SIDA et nous disposons des outils pour y parvenir. La crise de Covid-19 met en danger les avancées durement acquises et nous ne pouvons l'accepter. Alors, soyons solidaires et restons collectivement mobilisés pour qu'en 2030, l'épidémie de SIDA soit enfin derrière nous.